Musique Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la conférence de ce jour consacrée à la présentation d'un livre récent publié par M. le professeur Moustapha Al-Muartasem qui propose une analyse stimulante des pays en pleine mutation géostratégique. Le professeur Al-Muartasem a enseigné à l'École Normale Supérieure de Rabat et s'est distingué par des publications et des activités politiques et associatives. Je tiens particulièrement à le remercier pour sa disponibilité à venir non seulement présenter son ouvrage, mais surtout avoir associé deux experts pour en discuter les arguments. Leurs interventions contribueront à approfondir le débat sur une vaste question d'actualité au moment des grands bouleversements des rapports internationaux et des grandes interrogations sur l'avenir de nos sociétés confrontés à de gigantesques défis planétaires. Je tiens donc à saluer très chaleureusement M. le professeur Khalid Bukhari, agrégé en littérature et en langue. Il s'est investi dans la formation, notamment au mécanisme onusien des droits de l'homme. Je le remercie pour sa disponibilité à apporter ses commentaires. Pour présider et modérer la présente session, j'ai le plaisir d'accueillir M. Abdelhafet Siriti, publiciste de renom et acteur socio-culturel engagé auquel je tiens à exprimer ma reconnaissance pour sa contribution au succès de notre séance d'analyse et de débat. Ayant pris connaissance des références biographiques de nos trois intervenants, que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, j'ai été frappée par la convergence de leurs engagements respectifs et parfois communs. Tous les trois sont en effet engagés dans l'action associative, militant pour la solidarité et la coopération, notamment entre les peuples arabes, pour la liberté de penser et d'expression, sans oublier un soutien fidèle au peuple palestinien. Pour les détails de leurs profits intellectuels et de leurs engagements, vous pouvez les consulter sur notre site web. Les activités militantes de nos trois invités m'incitent à rappeler quelques brèves références à l'engagement de mon père, Mohamed El-Hassel Ouazzani, dès le début de ses études à Paris. En 1928, il prend une part active à la création de l'Association des étudiants musulmans nord-africains, la célèbre Aemna, dont il est le premier secrétaire général. Il intervient pour appeler les jeunes des trois pays du Maghreb à s'unir, ce qui présage de son futur engagement en faveur d'un Maghreb uni dans son combat pour la libération du joug colonial, puis pour sa consolidation après les indépendances. Étudiant à l'École libre des sciences politiques et du journalisme de Paris, il prend une part active à la création de l'Association de l'unité arabe, pépinière de plusieurs leaders des pays arabes. Certains d'entre eux exprimeront leur solidarité plus tard dans son combat pour l'internationalisation du conflit franco-marocain après la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux Nations unies. Il participe aussi à l'étoile nord-africaine de Messali Hajj, foyer de militants anticolonialistes. Un autre moment, mais suggéré par l'engagement de nos trois intervenants en faveur du peuple palestinien. À la suite d'un tragique événement survenu à Jérusalem en 1929, causé par une intervention des forces britanniques et sionistes violant le sanctuaire Sidna Omar, le jeune étudiant Mohamed El-Hassel Ouazzani, en vacances dans sa famille à Fès, organise une manifestation de protestation et récolte des milliers de signatures pour une pétition témoignant de la solidarité du peuple marocain. Ce geste de solidarité pro-palestinienne a été le début de l'action militante de Mohamed El-Hassel Ouazzani. Cet événement a été la première manifestation publique du jeune nationaliste repérée par les autorités françaises et qualifiée par les journaux colonialistes d'agitateurs dangereux, indignes des hautes écoles parisiennes. En consultant le résumé proposé par M. le professeur Mouattasim, le concept de solidarité à construire entre les peuples du Maghreb et du monde arabe est au cœur de l'analyse et des propositions géopolitiques avancées. Ces interrogations répondent à des engagements pris par Mohamed El-Hassel Ouazzani tout au long de son combat pour la libération de son pays de la domination coloniale. Il vise avant tout à ce que le nouveau Maroc indépendant atteigne un rang dans la communauté des nations qui soit digne de sa longue histoire et de son patrimoine culturel et spirituel. Par rapport aux perspectives géostratégiques dont va nous entretenir notre conférencier, Mohamed El-Hassel Ouazzani était convaincu qu'un pays ne peut se libérer et se développer en se repliant sur lui-même mais en s'ouvrant aux autres. Ces derniers doivent être perçus comme des partenaires et non comme des ennemis ou rivaux à combattre. Sa lutte acharnée pour la restauration de la souveraineté du Maroc lui a fait prendre conscience de l'importance décisive de la solidarité des autres nations mais aussi des individus, des associations engagées pour la dignité des peuples et des personnes. D'où ses interventions auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'associations de défense et de promotion des droits de l'homme. Faut-il rappeler qu'il a pris part en avril 1955, donc avant l'indépendance du Maroc, à la conférence de solidarité afro-asiatique à Bandong, en Indonésie, pour solliciter l'appui des peuples déjà libérés du coloniasisme au combat pour la libération du Maroc. Il interpelle les participants à la conférence en ces termes. Je le cite. « Le peuple marocain militant attend des pays afro-asiatiques aide et appui. Le peuple marocain qui compte d'abord sur lui-même pour réaliser ses aspirations ne peut se passer dans les étapes de sa lutte de la solidarité asiatique et internationale. » Extrait de son mémoire du 7 avril 1955 présenté à la conférence de Bandong et relaté dans l'ouvrage Azhar Abdelouazani « Entretien avec mon père » page 337. Dans le point 6 de ce mémoire, Mohamed Abdelhaselouazani exprime une vision d'une approche globale pour l'avenir des peuples qui caractérisent sa pensée. Je le cite. « La conférence doit lier le problème marocain à tous les grands problèmes qui se posent en Asie et en Afrique, étant précisé que tous ces grands problèmes forment un tout. De ce fait, une solution doit être trouvée pour l'ensemble de ces problèmes. » Page 338 du même ouvrage. En d'autres mots, Mohamed Abdelhaselouazani ne sollicite pas la solidarité extérieure pour le seul destin et devenir du Maroc, mais aussi pour les autres nations qui prennent leur part à la gouvernance mondiale. D'ailleurs, il s'est mobilisé non seulement pour la libération et pour l'union d'un grand Maghreb, mais aussi pour le peuple de Palestine, cause, comme nous l'avons vu, qu'il a défendu dès sa jeunesse. Le témoignage du combat pour la solidarité maghrébine, arabe et internationale d'un patriote comme Mohamed Abdelhaselouazani et ses compagnons mérite d'être rappelé dans le contexte actuel d'un Maghreb aux rêves d'unité brisée, d'un monde arabe divisé, et des replis identitaires entretenus par des pouvoirs autoritaires. Que sont devenues les notions de peuple frère tant célébrées dans les pays que nous propose d'analyser notre conférencier ? Son propos, tel que résumé, souligne la nécessité de construire des sociétés solidaires et de promouvoir des réconciliations entre les pays de la région. Je suis certaine qu'une telle proposition s'inscrit dans le sens de la pensée de Mohamed Abdelhaselouazani et des objectifs qui ont animé son combat tout au long de sa vie. Je suis persuadée que les interventions au cours de cette séance ainsi que les questions et remarques des participants vont nous apporter des réflexions et des propositions pertinentes. Je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre centre créés en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des échanges entre les conférenciers, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre aux fonctions pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site Internet ainsi que sur YouTube et Facebook. Enfin, je tiens à remercier vivement Mlle Mahastelat pour sa collaboration efficace et pour l'organisation de cette conférence. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci pour votre attention. À vous la parole, M. le Président de la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.